hello bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien et que vous passez un très bon 31 décembre je tenais vraiment à passer faire cette dernière de cette manière avant de rentrer dans 2024 où nous aurons certainement beaucoup 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 de choses à nous dire je tenais à faire cette vidéo cette dernière pour faire le tour du bénin mais avant cela avant cela je tenais à vous exprimer toute ma gratitude en cette fin d'année pour votre soutien et votre engagement à mes côtés merci 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 d'avoir partagé cette année virtuellement avec moi c'est une année pleine de moments enrichissants sincèrement je vous suis très reconnaissante et je souhaite que 2024 apporte à chacun de nous la joie la prospérité la réalisation de nos rêves parce que ensemble nous avons traversé tant de moments et je suis reconnaissante pour cette communauté exceptionnelle et formidable que vous êtes pour moi donc aujourd'hui je vous ai dit que nous allons ensemble traverser le bénin nous allons traverser le bénin à travers les projets du pg commune par commune je commence donc par abomé qui est dans le département du zoo où aujourd'hui nous avons 88 projets qui se développent là bas à abomé kalavi qui est dans l'atlantique nous avons 103 projets qui sont en cours de réalisation à à jaouer est dans le plateau nous avons 78 projets qui sont actuellement en cours de réalisation à adjara dans l'ouem et nous avons 80 projets qui sont en cours de réalisation à adjohun dans l'ouem et nous avons 78 projets qui sont en cours de réalisation à à banis ou dans le zoo nous avons 79 projets qui sont en cours de réalisation les à guéguer dans l'ouem et nous avons 80 projets qui sont en cours de réalisation à à promis oirité dans l'ouem et nous avons 80 projets qui sont en cours de réalisation à alada dans l'atlantique nous avons 87 projets qui sont en cours de réalisation. À Plahoué, dans le Koufou, nous avons 78 projets qui sont en cours de réalisation. À Atiémé, dans le Mono, nous avons 80 projets qui sont en cours de réalisation. À Avrancou, dans l'Oemé, nous avons 77 projets qui sont en cours de réalisation. À Banikouara, dans Lalibori, nous avons 79 projets qui sont en cours de réalisation. À Banté, dans les Collines, nous avons 78 projets qui sont en cours de réalisation. A Basila dans la Donga, nous avons 81 projets qui sont en cours de réalisation A Bembereke dans le Borgou, nous avons 79 projets qui sont en cours de réalisation A Boykon dans le Zoo, nous avons 84 projets qui sont en cours de réalisation A Bonou dans l'Oemé, nous avons 78 projets qui sont en cours de réalisation A Boupa dans le Mono, nous avons 79 projets qui sont en cours de réalisation À Bukumbe, dans la Takora, nous avons 78 projets qui sont en cours de réalisation. À Kobli, dans la Takora, toujours, nous avons 78 projets également qui sont en cours de réalisation. À Komet, dans le Monon, nous avons 82 projets qui sont en cours de réalisation. À Copargo, dans la Donga, nous avons 78 projets qui sont en cours de réalisation. À Kotonou, dans le Littoral, nous avons 106 projets qui sont en cours de réalisation. À Covet, dans le Zoo, nous avons 81 projets qui sont en cours de réalisation. À Dangbo, dans l'Oueme, nous avons 78 projets qui sont en cours de réalisation. À Dasa Zoume, dans les Collines, nous avons 83 projets qui sont en cours de réalisation. À Diakotome, dans le Kufo, nous avons 78 projets qui sont en cours de réalisation. À Jidja, dans le Zoo, nous avons 81 projets qui sont en cours de réalisation. À Djugu, dans la Donga, nous avons 83 projets qui sont en cours de réalisation. A Dogo dans le Kufo nous avons 77 projets qui sont en cours de réalisation A Glazoué dans les Collines nous avons 78 projets qui sont en cours de réalisation A Gorgounou dans la Liboré nous avons 76 projets qui sont en cours de réalisation A Grand Popo dans le Mono nous avons 81 projets qui sont en cours de réalisation A Kweogwe dans le Mono nous avons 79 projets qui sont en cours de réalisation A Ifaï dans le Plateau nous avons 79 projets qui sont en cours de réalisation A Kalale dans le Borgou nous avons 79 projets qui sont en cours de réalisation A Kandli dans la Liborie nous avons 82 projets qui sont en cours de réalisation A Karimama dans la Liborie nous avons 80 projets qui sont en cours de réalisation A Kérou dans la Takora nous avons 79 projets qui sont en cours de réalisation A Ketu dans le Plateau nous avons 82 projets qui sont en cours de réalisation A Kulekame dans le Koufou nous avons 77 projets qui sont en cours de réalisation À Couandé, dans la Takora, nous avons 80 projets qui sont en cours de réalisation. À Pomassé, dans l'Atlantique, nous avons 84 projets qui sont en cours de réalisation. À Lalo, dans le Koufou, nous avons 78 projets qui sont en cours de réalisation. À Lokossa, dans le Mono, nous avons 83 projets qui sont en cours de réalisation. À Malonville, dans l'Alibori, nous avons 80 projets qui sont en cours de réalisation. À Materie, dans l'Atlantique, nous avons 80 projets qui sont en cours de réalisation. À Ndali, dans le Borgou, nous avons 79 projets qui sont en cours de réalisation. À Natitengou, dans l'Atlantique, nous avons 84 projets qui sont en cours de réalisation. À Niki, dans l'Atlantique, nous avons 82 projets qui sont en cours de réalisation. À Kouandé, dans la Donga, nous avons 79 projets qui sont en cours de réalisation. À Ouassapenko, dans la Takora, nous avons 81 projets qui sont en cours de réalisation. À Ouassé, dans les collines, nous avons 79 projets qui sont en cours de réalisation. À Ouida, dans l'Atlantique, nous avons 98 projets qui sont en cours de réalisation. À Ouéhri, dans le Zou, nous avons 82 projets qui sont en cours de réalisation. À Paracou, dans le Borgou, nous avons 88 projets qui sont en cours de réalisation. À Pereré, dans le Borgou, nous avons 77 projets qui sont en cours de réalisation. À Pobelle, dans le plateau, nous avons 81 projets qui sont en cours de réalisation. À Porto Novo, dans l'Ouémé, nous avons 90 projets qui sont en cours de réalisation. À Sakete, dans le plateau, nous avons 78 projets qui sont en cours de réalisation. À Savalou, dans les collines, nous avons 80 projets qui sont en cours de réalisation. À Savelle, dans les collines, nous avons 81 projets qui sont en cours de réalisation. À Ségbanat, dans la Liborie, nous avons 76 projets qui sont en cours de réalisation. À Semepodi, dans l'Uemé, nous avons 88 projets qui sont en cours de réalisation. À Sinande, dans le Borgou, nous avons 78 projets qui sont en cours de réalisation. À Sohava, dans l'Atlantique, nous avons 84 projets qui sont en cours de réalisation. À Tangueta, dans la Takora, nous avons 82 projets qui sont en cours de réalisation. À Tchaoru, dans le Borgou, nous avons 79 projets qui sont en cours de réalisation. À Tofot, dans l'Atlantique, nous avons 82 projets qui sont en cours de réalisation. À Toribosito, dans l'Atlantique, nous avons 83 projets qui sont en cours de réalisation. À Tukuntuna, dans l'Atakora, nous avons 77 projets qui sont en cours de réalisation. À Torviklin, dans le Kufo, nous avons 76 projets qui sont en cours de réalisation. À Zakota, dans le Zoo, nous avons 79 projets qui sont en cours de réalisation. À Sanjanando, dans le Zoo, nous avons 81 projets qui sont en cours de réalisation. À Zé, dans l'Atlantique, nous avons 82 projets qui sont en cours de réalisation. À Zobodomane, nous avons 80 projets qui sont en cours de réalisation. Chers amis, là je viens de parcourir les communes de notre pays et comme vous avez constaté, il n'y en a pas qui soit resté de marge au programme d'action du gouvernement. Dans tous les secteurs, le pays évolue. Certes à son rythme, mais le pays évolue. Nous sommes obligés de reconnaître cela. Je dis nous sommes obligés de reconnaître cela et d'accompagner surtout cela. Aujourd'hui, 31 décembre 2023, j'invite chacun de nous à s'intéresser à ce qui se passe dans sa commune d'origine pour ceux qui sont hors du Bénin et à sa commune pour ceux qui sont au Bénin. Intéressez-vous à ce qui se passe. Moi, je veux bien, si les actualités à venir nous le permettent, de parcourir commune par commune les projets qui sont en cours. C'est-à-dire que si je prends la commune d'Aboumé, quand j'ai parlé des 88 projets, de vous détailler ces projets-là. Mais vous avez la possibilité d'avoir ces projets. Intéressez-vous à ce qui se passe chez vous. Ça, c'est mon invitation aujourd'hui à chacun de nous. Intéressons-nous au développement du Bénin. Ça se passe en notre temps. Essayons d'être également des acteurs de ce développement-là que le Bénin a amorcé. D'une manière ou d'une autre, nous n'avons pas besoin d'être forcément la tête pour pouvoir agir. J'ai l'habitude de dire, la tête ne marche pas. Sans les pieds, la tête n'ira nulle part. Sans les mains, le corps ne pourra pas manger. Sans la bouche, on ne peut pas parler. Donc, on n'a pas forcément tous besoin d'être la tête pour pouvoir agir. Agissons. Parce que nous sommes tous utiles à quelque chose dans la vie. Nous n'avons pas forcément à faire ce que l'autre fait. Parce que l'autre peut-être est en train de remplir ce qu'il a ramené dans ce monde comme cahier de charge. Cherchons à savoir notre cahier de charge à nous. Ce que nous sommes censés venir faire pour pouvoir le faire. Imaginez si par exemple, dans le Bénin, tout le monde parlait avec une voix fine. Vous voyez comment ça va être bizarre ? Nous ne pouvons pas être pareils. Ça, c'est un fait. Ça, c'est un fait. Et nous sommes riches justement de cette diversité-là. De ne pas être pareils. D'avoir des personnes un peu bizarres. Parce que oui, voilà, voilà. Nous ne sommes pas pareils. Nous ne serons jamais pareils. Nous ne pouvons pas faire les mêmes choses. Donc, à votre niveau, que vous soyez artisan, que vous soyez paysan, que vous soyez ménagère, que vous soyez Zemidjaman, vous êtes utile au développement du Bénin. Et ça, il faudrait le savoir. Et ça, il faudrait que nous puissions réaliser que voilà, nous sommes béninois parce que nous servons au Bénin. Nous servons au Bénin. Nous construisons le Bénin. Et ça, au fait, ça nous procurera beaucoup de fierté, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Et c'est ce que je nous souhaite aujourd'hui. Pour 2024, intéressons-nous à ce qui se passe chez nous. Intéressons-nous aux avancées majeures qui se notent chez nous. Là, je viens de parcourir. Je suis sûre. Personne ne pourra dire. Non, ils ont oublié chez moi. Non, ils ont oublié ma ville. Non, ils ont oublié. Non, qu'on soit à l'extérieur, qu'on soit à l'extérieur, surtout quand nous sommes à l'extérieur parce que oui, nous payons beaucoup les pots cassés. Nous autres qui sommes à l'extérieur parce qu'on décide à notre place. Il faudrait que nous, nous intéressons à ce qui se passe chez nous. Ah, 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 j'ai appris que la voix veut passer devant notre maison à côté de nous. C'est vrai ça? Ah, oui, 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 oui. Des fois, nous, nous sommes même des relais. Des relais pour ceux qui sont au pays. Ne négligeons pas notre pays, s'il vous plaît. Nous n'avons pas pris un billet sans retour. Nous n'avons pas pris un billet sans retour. D'accord? Je vous dis, joyeuse et sylvestre. Je reviendrai en vidéo pour les voeux. Et en attendant, je tenais à faire cette dernière. Et je vous dis encore, merci, merci, merci. J'en perds ma voix. Mais merci, merci, merci. Merci beaucoup et je compte sur vous encore beaucoup plus pour 2024. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. A tout à l'heure. Chers amis, partenaires et amateurs de culture, en cette nouvelle année, toute l'équipe du Festival international Zobin vous adresse ses voeux les plus chaleureux. Que l'année 2024 soit une symphonie de bonheur, de prospérité et de découverte culturette exceptionnelle pour chacun de vous. Que les rythmes envoûtants, les couleurs vibrantes et la richesse de notre patrimoine culturel illuminent vos journées tout au long de cette nouvelle aventure. Le Festival international Zobin se prépare à vous offrir cette année une édition plus captivante mettant en lumière les talents, la diversité et la magie de notre héritage. Nous tenons aussi à vous exprimer notre gratitude pour votre soutien continu et vous invite à partager avec nous cette célébration culturelle unique que cette année vous réserve d'innombrables moments de joie, d'inspiration et de découverte. Meilleur vœu, de bonheur, de lumière et de prospérité pour 2024. Sous-titrage Société Radio-Canada